Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Video Show, planté par info-tierreux.com Un résumé hebdomadaire que vous connaîtrez en temps et en heure chaque jour de la semaine L'actualité n'aura plus de secret pour vous mesdames, messieurs Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur toutes les composantes de cette page sur info-tierreux.com pour bien sûr nous aider à vous en donner chaque jour un peu plus Comme vous le savez, le boss a mis la main sur 3 DVD de Jeff Hardy, il se propose de vous les offrir, pour cela il vous suffit d'envoyer l'indice qui sera divulgué plus tard dans l'émission à l'email suivant concourriel.com Si vous êtes abonné à la chaîne vidéo YouTube, votre participation compte pour triple, sachant que vous pouvez participer une seule fois par indice. La semaine dernière bien sûr, l'indice c'était Survivor Series, vous avez été nombreux à participer, ne vous inquiétez pas, toutes vos participations ont été enregistrées. Et tout de suite, place aux news ! En ce lundi 31 octobre, voici les news. La WWE tiendra un épisode de 3 heures de Raw qui aura lieu au Boston Chili Garden le 13 novembre, juste avant les Survivor Series. Comme nous vous l'avions annoncé plus tôt, le show s'intitulait Rock Reunion, donc on aurait The Rock, et le retour également de Mick Foley dans la Rock & Suck Connection. Cependant, nous sommes allés sur le site récemment et nous voyons que l'aperçu du show ne s'appelle plus Rock Reunion non seulement, mais Mick Foley n'apparaît plus sur les écrans. Est-ce que la WWE tient à garder secret le retour de la Superstar Hardcore, ou est-ce que tout simplement, il a été annulé pour le show ? Nous en saurons plus dans les jours à venir sur infotiru.com. Sur leur site officiel d'ailleurs, la WWE a annoncé que Daniel Bryan, le Money in the Bank, encaissera sa manette à WrestleMania contre le champion du monde, Poids Lourd. La WWE tient d'ailleurs un sondage pour savoir si c'est mieux qu'il affronte Dinkara, Sheamus, Mark Henry ou Randy Orton. Selon le Variety, la WWE se gênera à 100 autres chaînes de télévision sur une nouvelle initiative YouTube appartenant à Google. Il semble que ce pourrait être la première autorisation de réseau de la WWE. YouTube paiera chaque canot ne dépensant pas 5 millions de dollars et à son tour sera chargé des frais de téléspectateurs pour visualiser le contenu. YouTube lance cette nouvelle initiative pour rivaliser avec le satellite et les fournisseurs de télévision par câble. D'autres chaînes devraient se joindre à la WWE d'ailleurs, notamment The Wall Street Journal, le skateboarder Tony Hawk, l'acteur Ashton Kutcher, Shaquille O'Neal et les autres. La plupart de ces chaînes commenceront début de l'année prochaine. Ils font installer en fonction des canaux, ils pourraient avoir jusqu'à 25 heures de diffusion. On continue avec Hulk Hogan qui a posé la question sur Twitter à ses fans, à savoir est-ce qu'il préférait Hollywood Hulk Hogan ou Hulk Hogan, c'est-à-dire le méchant ou le gentil. Bien sûr, il a collecté pas mal de réponses négatives concernant Hollywood Hulk Hogan, donc il a bien noté ensuite sur Twitter qu'il avait compris et que l'Hulkomania continuera à vivre. On termine avec une triste nouvelle, l'ancien lutteur de la WWE, Jacques Rougeau, s'est découvert un cancer de la prostate. En effet, mardi dernier, Rougeau qui est âgé de 51 ans a été diagnostiqué à la suite des tests, mais il fera d'autres tests pour réaffirmer ce diagnostic. Selon le rapport du Québec Hebdo, cette prostate aurait la taille d'un pamplemousse. Par du 1er novembre, voici les news. La WWE a annoncé encore une nouvelle émission qui est prévue pour le prochain réseau de la Fédération. Un spectacle en studio quotidien en direct live qui serait similaire à ESPN Sports Center. Avec 5 noms potentiels pour cette nouvelle émission, les fans de la WWE choisiront ces noms personnellement. Voici l'annonce officielle, en 2012, le réseau de la WWE présentera une nouvelle émission quotidienne en studio, vous permettant de vous connecter avec les superstars comme jamais auparavant. Accéder aux dernières actualités, les analyses des matchs exclusives, les sujets de la journée, des interviews, des faits saillants, des commentaires, puis vous pourrez aller en ligne pour vous exprimer en direct avec les hôtes et quelques superstars présents de ce jour-là. Il y aura John Cena, Randy Orton, Kelly Kelly, Sheamus, Rey Mysterio, The Miz et bien d'autres encore. A propos de nouvelles, les officiels de la WWE auraient décidé des lieux de Wrestlemania 29 en 2013 et de Wrestlemania 30 en 2014. Le top des villes en lutte pour ces deux événements sont Toronto au Canada et Arlington au Texas, mais rien n'a encore été confirmé. Un peu de people pour poursuivre avec les caméras de TMZ qui sont allées rencontrer Tory Wilson et l'ont interrogé au sujet de la rumeur qui fait fureur en ce moment à Hollywood, à savoir si George Clooney sortirait avec Stacy Kibler. Ils ont même annoncé que Tory Wilson avait de la jalousie en en parlant. Cette dernière a mal pris la réflexion et voici ce qu'elle répond sur Twitter. « Ok TMZ idiot, vous êtes si stupide, Stacy est l'une de mes meilleures amies et vous jouez avec la jalousie, vous êtes content de votre travail ? Ce n'est même pas dans mes gènes la jalousie, mais des excentriques ? Essayez, c'est agréable ! » Puis on termine avec Siam Pong qui a été présenté comme le meilleur du monde dans ce qu'il fait, à laquelle il a précisé qu'il est le meilleur lutteur du monde, mais Jericho est aussi le meilleur du monde dans ce qu'il fait, à savoir danser avec les stars. Jericho n'a pas hésité à répondre, et voici ce qu'il nous dit, bien sûr toujours sur Twitter, « Qu'est-ce qui est pire, danser avec des célébrités ou jouer avec des Muppets ? » Bien sûr, en allusion au RAW d'Hiassoa ! Mercredi de novembre, avec les audiences de RAW et de SmackDown. Tout d'abord à RAW, le RAW Super Show du 31 octobre a récolleté une cote de 3,1 sur le câble. Globalement, l'audience a également diminué de 4,71 millions de téléspectateurs, ils sont passés à 4,49. Pour la deuxième semaine consécutive, la note de RAW diminue durant la deuxième heure, de 3,21 à 3. Globalement, l'audience a diminué de 236 000 téléspectateurs, la première heure du show de la semaine dernière en moyenne à 4,9 millions, avant de redescendre à 4,5 dans la seconde. De son côté, l'édition de la semaine dernière de WWE SmackDown sur SyFy a attiré une cote de 1,96, une moyenne d'environ 2,8 millions de téléspectateurs, pour la diffusion de 2 heures. Cela représente une baisse de 2,18 la semaine précédente. La WWE n'est cependant pas en état de crise, puisque c'est la septième partie de 7 pour la finale de la série mondiale de Baseball, qui est l'équivalent de la Coupe du Monde au foot en Europe pour les Américains. La WWE a annoncé que le champion par équipe Even Bourne a été suspendu 30 jours selon la déclaration officielle de la WWE. Conformément à son programme de bien-être des talents, la WWE a suspendu Matthew Corclan, Even Bourne, pendant 30 jours en vigueur immédiatement pour sa première violation à la politique de l'entreprise. Rien ne parle du titre en ce moment, savoir si Air Bourne seront dépouillés des ceintures, donc restez branchés pour plus de détails à venir, bien sûr, dans le dossier. Bourne a mis ceux qui suivent sur Twitter, après, aimez-vous les gars, je serai de retour en un éclair, Air Boom ne sera pas l'éraillé. Le champion du monde de la TNA, James Storm, dit qu'il pourrait être éloigné des rings pendant 2 mois après avoir subi une commotion cérébrale au Zappings d'Impact Wrestling mercredi dernier à Macon en Géorgie. Il a tweeté que les docteurs lui ont dit qu'il devrait prendre 6 à 8 semaines de repos, du moins pour une personne normale. Donc, il y a bien espoir de voir James Storm revenir à l'action avant, malgré la commotion cérébrale qui n'a pas été diagnostiquée jusqu'à lundi. James Storm a lutté lors des deux événements de la TNA en Californie, jeudi et vendredi. On termine ce mercredi avec la double de bleu qui a annoncé aujourd'hui que les billets pour son spectacle annuel WrestleMania 28 seront mis en vente ce samedi, 5 novembre à 10h. WrestleMania 28 aura lieu dimanche 1er avril 2012 au Sun Life Stadium de Miami en Floride. L'événement mettra en vedette le main event principal avec l'homme le plus électrisant dans le monde du divertissement sportif, c'est-à-dire The Rock contre la superstar John Cena. Les billets peuvent être achetés par tous les points de vente Ticketmaster, donc visitez le site www.ticketmaster.com. Tous les billets sont soumis à des frais de service et des frais d'établissement. En ce jeudi 3 novembre, peu d'informations, si ce n'est le changement de titre à la TNA. Bobby Roode s'est imposé face à son coéquipier James Storm. La manière laisse à désirer puisque ce dernier a profité de la blessure de l'arbitre Ryan Ebner pour exploser une bouteille de bière à la tête de son ancien coéquipier de la Beer Money, eux qui prêchaient l'amitié avant tout. Il semblerait que l'ambition soit encore au-dessus pour ce coup-là. Dans une vidéo, on a pu apercevoir que la sublime Mary's a passé sa soirée d'Halloween en compagnie de la superstar WWE Dummings. Il n'avait pas l'air très net, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'ils se sont bien amusés. En ce vendredi 4 novembre, voici les news. Pendant la conférence téléphonique des investisseurs joli matin, Vincent Kelly McMahon a dit que la WWE se prépare à faire une annonce très importante concernant le réseau de la WWE. En effet, Vincent Kelly McMahon dit que la WWE est en très bonne voie pour lancer le réseau l'année prochaine et qu'ils ont trouvé l'endroit pour faire cette annonce. Il sait que ce réseau sera un succès et a noté l'exemple de Oprah Wilfrey, son réseau qui était un échec car elle donne seulement son nom à ce réseau mais ne donne pas aux fans ce qu'ils veulent. La WWE l'a bien compris et elle ne commettra pas cette erreur à nouveau. Toujours pendant la conférence téléphonique, la WWE a déclaré que leur rapport bénéfice au quatrième trimestre reflète plusieurs grosses dépenses liées au réseau justement qui va être lancé l'année prochaine. On poursuit avec la WWE qui fait un angle avec Zack Ryder qui met en ligne une pétition sur Twitter pour qu'il dispose d'un nouveau match pour le titre des Etats-Unis face à Dolph Ziggler. Voici ce qu'il nous dit. Même après avoir battu Ziggler la semaine dernière, le GM intérimaire John Laurinaitis ne veut pas me donner ma chance pour le titre des Etats-Unis. Vous qui m'avez soutenu pour dire Long Island IZ est fait de mon show YouTube. Un show est génial. J'espère que vous me soutiendrez en signant cette pétition sur mon Twitter et comme ça John Laurinaitis n'aura pas l'autre choix que de m'offrir cette opportunité pour le titre. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. A ce propos, voilà on coupe tout pour Zack Ryder justement car c'est l'indice du jour wou 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 à envoyer au mail concours il arrobas hotmail.com En ce samedi 5 novembre, peu de news alors on fait un point sur les cartes et prochains pay-per-view à venir côté TNA et WW. Tout d'abord à la TNS et Turning Point qui arrivera dimanche prochain le 13 novembre. Voici la carte. Bobby Roode défendra son titre de Chapeau du Monde, on ne sait pas encore contre qui. Les ceintures par équipe seront en jeu entre Ink Ink et Mexican America. Le titre des Knockouts se jouera entre Gail Kim et Velvet Sky. Jeff Jarrett contre Jeff Hardy pour élever leur rivalité. Crimson contre Matt Morgan dans un duel de géant. Et Christopher Daniels qui affrontera Rob Van Dam. Pour ce qui est de la WWE, le prochain événement c'est les Survivor Series qui auront lieu le 20 novembre, c'est à dire la semaine d'après Turning Point. Et voici les 3 matchs annoncés actuellement. Tout d'abord, Mark Henry donnera sa revanche au Big Show après qu'il l'ait forcé à lui donner. Pour le titre pro lourd bien sûr, Alberto Del Rio fera face au meilleur monde. CM Punk pour le titre WWE. Et le Main Event qui n'a jamais lu avant et qui n'a jamais lu après, l'équipe entre John Cena et The Rock face aux Miz et R-Truth. Voilà c'est tout ce que l'on a pour vous cette semaine dans le Real Video Show. N'hésitez pas donc à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum. Participez au concours en envoyant l'indice www.concourriel.hotmail.com Commentez cette vidéo juste en bas, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime ou je n'aime pas. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Info Lut Vidéo pour tout avoir l'exclusivité. Sur ce dit je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, infochirrut.com Et restez branchés !